La reine financerait en privé le procès civil du prince Andrew contre des allégations d'abus sexuels, le prince Andrew, 61 ans, est au centre d'une plainte civile pour abus sexuels déposés contre lui par l'une des victimes de Jeffrey Epstein, Virginia Jouffre. Les avocats de Mme Jouffre ont déposé une plainte civile contre le duc de York devant un tribunal fédéral de New York le mois dernier. Elle allègue que M. Epstein l'a forcé à avoir des relations sexuelles avec le duc à trois reprises alors qu'elle était mineure, le prince Andrew a niait avec véhémence toutes les allégations. Point. La semaine dernière, le duc a élargi son équipe juridique américaine en embauchant Melissa Lerner, diplômée de Princeton et de Columbia, pour travailler aux côtés de son avocat principal Andrew Brettler dans l'affaire. Les deux avocats sont des représentants du cabinet d'avocats Lavalée-Singer basé à Los Angeles, et on pense que M. Brettler facture au duc environ 2000 dollars de l'heure pour ses services juridiques. Avec la nomination de Mme Lerner à l'affaire, du personnel junior supplémentaire et une équipe juridique basée au Royaume. Unis dirigé par l'avocat de la défense pénale Gary Bloxom, le prince Andrew pourrait être confronté à des factures juridiques alléchantes, qui seraient payées par la reine, cela fait suite à une prédiction faite par l'avocat américain M. Cuvin pour le Sunday Mirror, qui a estimé la facture juridique extraordinairement importante d'Andrew et le nombre d'heures que l'équipe juridique du prince pourrait le voir faire face à une facture juridique de 360 000 livres. Point. La reine Elisabeth II, 95 ans, a accepté de payer la défense de son fils au début de l'année dernière, rapporte The Telegraph. Son accord de financement serait intervenu peu de temps après l'interview désastreuse du prince à Newsnight en 2019, où Andrew a déclaré « Je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne s'est jamais produit lorsqu'on lui a demandé s'il avait rencontré Mme Jouffre, auparavant Mme Roberts ». Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. M. Le Coyume Le Coyume Sous-titrage FR ?